« Qu'est-ce que j'ai ? Mon fils de 8 ans en a pleuré. » « Oui, mais rassurez-le. » Qu'ils viennent à ces lives. Et dites-lui que c'est un héros de l'histoire. Dites-lui qu'effectivement, il vit un moment historique, qu'il pourra raconter lorsqu'il aura 15 ans, lorsqu'il aura 16 ans. Mais non, il n'en pleure pas. Il n'y a pas lieu d'en pleurer. Personne ne devrait en pleurer. Nous devrions peut-être en rire devant nos enfants. Rire de l'absurdité qui consiste à limiter les terrasses à l'absurdité qui consiste à interdire des terrasses pour lutter contre une épidémie. Y a-t-il quelque chose de plus drôle ? Quand vous y pensez, pensez-y. Interdire l'accès à des terrasses à des non-vaccinés. Pensez-y. Y a-t-il quelque chose de plus drôle que des abrutis qui, sur Twitter, vous disent « chais, tu ne peux pas aller sur la terrasse ? » Ça, c'est le niveau de notre société. Si ça, ce n'est pas drôle, alors qu'est-ce qu'il l'est ? Nous n'avons plus besoin d'aller au cinéma. Nous n'avons plus besoin du théâtre et du cinéma. Nous les avons devant nous, en permanence. Nous avons une comédie qui se joue devant nous, gratuitement. Gratuitement. Il faut te mettre un coton-tige dans le nez pour aller prendre un café à la terrasse. Et si je veux faire pipi ? Tu ne peux pas, il faut mettre un coton-tige dans le nez et payer 50 balles. C'est péchéant le pipi. Mais voyez ce que je veux dire. C'est qu'au fond, il faut avoir une part de dérision là-dedans. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Nous luttons. Vous savez, dans ce cabinet, on dit un truc intéressant. On dit… J'aimerais bien un jour installer une webcam dans ce cabinet pour vous permettre de comprendre ce que je veux dire. C'est un truc de fou, ce cabinet. Moi, j'y suis de temps en temps, quand même, un petit peu plus en ce moment. Et c'est un truc de fou. Il est assez impressionnant, ce cabinet, pour ça. Vous n'imaginez pas la quantité de travail qu'on a là-bas, le sérieux avec lequel on le fait, la détermination avec lequel on le fait. On est d'accord sur rien. Rien. Mais rien. Rien ? Jamais. Politiquement, socialement, religieusement. Jamais. Et puis, on s'engueule. Presque, on se tape dessus, des fois. Et quand on se met au boulot, il n'y a plus que la défense qui compte. Alors, c'est un râle, mais il n'y a plus que la défense qui compte. Et, souvent, vous entendez… Il faut que j'installe une webcam. Vous en riez des éclats de rire. Vous en riez, Marika, finalement, qui est une de nos assistantes juridiques, sur qui on va se mettre à gueuler comme ça, spontanément. Vous verrez une de mes associées qui fait du théâtre se mettre à faire une représentation en plein milieu de l'open space. C'est extraordinaire. Et ça prouve une chose. On n'a pas besoin de se prendre au sérieux lorsqu'on est vraiment sérieux. On n'a pas besoin de se prendre au sérieux lorsqu'on fait les choses sérieuses et qu'on les fait sérieusement. Eh bien, ici, si vous voulez, il ne faut pas se tromper. On fait les choses sérieusement. C'est grave, l'heure est solennelle, mais on doit avoir une part de dérision. On a le droit et on a l'obligation d'une part de dérision.